Mercredi, direction le circuit de Bresse où le solo commence enfin à prendre ses marques et l'initiative. Tu es chiant à solo quand même tu vois, ça n'empêche pas de réfléchir. Avoir une spéciale sur circuit, il enlève son crédit, il fait sa pression de pneu, il a un cerveau le solo quand même quoi. J'y pensais ça serait possible d'avoir un levier d'avance, un truc comme ça, si je tombe en liaison, un truc comme ça. Le gros avantage c'est que le solo relativise toujours ses mésaventures. Le solo il n'est pas con, toute la spéciale sur circuit, il a fait boîte bloquée en par an elles sont en deux types. On s'est mis en deux. Y compris lorsqu'il se perd en liaison. Tiens, voilà le solo. La spéciale c'est par là ? C'est bien simple. Le solo, on dirait presque qu'il est heureux de se faire couillonner. Maintenant voici le vrai pilote qui reste lui profondément agacé par sa bévue. Dans la spéciale de Janvay, la course reprend ses droits. Enfin c'est surtout monsieur propre qui reprend son droit au chrono. L'anti-drip de la Ducati de Godard ne peut rien face à l'efficace simplicité de la Yamaha FZ8 de Bourg. Pas plus que le talent naturel de Da Silva ou des autres. Mercredi soir, nous atteignons Bride-les-Bains au cœur des Alpes. Les solos sont immédiatement rassurés par la douce présence de l'attente solo. La proximité y est désormais moins pesante. Chacun se relâche et vague sereinement à ses petites activités. Bah ouais, on a beau être solo, on n'en est pas moins des hommes. Dans une joyeuse ambiance de colonies de vacances, on regarde les spéciales du lendemain filmées par la WebTV MotoJournal. Détendure, à Gaillardie, les solos sont fin prêts à affronter la boucle autour de Bride-les-Bains qui compte deux passages dans l'incroyable spéciale de Notre-Dame-du-Pré où nombre de concurrents y trouveront leur bonheur. L'optimisme reste malgré tout d'actualité. Ma chérie, si tu me vois, c'est pas grave, j'ai rien, t'inquiète pas, tout va bien. Et ils seront une bonne vingtaine à visiter le même fossé, là où Monsieur Prop chasse lui, avec élégance, le gravillon d'un revers de slider. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans l'après-midi, une inverse ne changera rien à l'ordre établi des choses. Vendredi, direction le sud, Toulon. Même s'il reste trois jours de course, ça sent bon l'arrivée pour tout le monde. Au programme, 600 km de liaisons et deux spéciales. Une liaison où le solo doit rester attentif à tout, tandis que certains profitent d'une assistance bien rodée, accompagnée de doux mots de réconfort. Devant l'évidente sagesse des concurrents lors des liaisons sur route, les patrouilles de la sécurité routière du mototour s'ennuient et commencent à dérailler. Sublime, le parcours de liaison nous mène vers les deux spéciales du jour, Vaud puis Suzette aux alentours du Mont Ventoux. À Suzette, la fatigue commence à se faire sentir. Exceptionnellement, Monsieur Prop ne parvient pas à faire le ménage dans la spéciale et s'incline devant Manuel de Laval. Le reste de la troupe s'accroche aux accès-sites. Pour ma part, j'hérite du 22e chrono. Pas trop mal pour un solo, mais plutôt bof pour un mec qui roule sur la même moto que Monsieur Prop. D'autant que la petite a de très sérieuses qualités. Si le 4 cylindres de 800 cm tue peine un tout petit peu à sortir des épingles sans jouer de l'embrayage, le reste du temps, il est d'un précieux secours et rageur dans les tours. Absolument pas frustrant sans chevaux, une véritable juste mesure. Dans la spéciale de Vaud, ce n'est guère mieux avec le 20e chrono. Lamentable. Vive, agile, stable, freinant remarquablement bien, la FZ8 est pourtant une arme redoutable. Un réglage souple des suspensions Hollins permet tout autant de garder du confort sur les longues liaisons que de conserver une sérénité parfaite lors des spéciales, bosselés ou pas. Efficace et très rassurant. 17 heures à Toulon, la journée marathon a bien évidemment laissé quelques traces. Car c'est aussi vrai que les visages sont moins fatigués que lors de l'édition précédente. Il est un peu fatigué le solo. Je ne vois pas où il y a difficulté de la faire. Tout le monde en fait un peu. L'année prochaine, je pense que je le fais avec un bras au moins. Ce qui n'empêche pas certains de craquer du slip au moment de faire eux-mêmes leur mécanique. J'ai une pelleteuse qui est en train de manoeuvrer sur la route et elle m'a foutu en l'air. Le père Audrin, curé de la madone des motards, lui, ne craque pas de la soutane devant nos questions sur la catégorie solo. Denis Bouan, l'officiel Yamaha, ne craque pas du tout en se disant très attiré par la catégorie solo. Tu veux vraiment le faire en solo ? Ça te plairait ? Non, ça ne pleurait. Non, mais pas solo sous la tente avec tous les pouilleux. Non, tout seul. Tout seul, tout seul. Ah ouais. C'est quoi l'idée ? Solo, solo. C'est quoi l'idée ? C'est quoi l'idée ? C'est de se fouetter ? Non, c'est un petit défi. Ah, l'année prochaine alors ? Un peu aussi, un peu aussi. C'est un portrait quoi. De quoi ? Non, de dire, c'est comme le Vendée Globe quoi. Ouais. C'est tout seul, tu te démerdes. Tu te trouves un peu trop assister. Chaud patate le Bouan. Alors que certains sont loin d'en avoir terminé avec leur mécanique, moi, en bon solo bien égoïste, j'en profite pour me glisser sous la tente afin de m'offrir une bonne nuit de sommeil. Une douce nuit, bercée par l'incessant cri d'amour du crapaud appelant sa femelle. Par celui du hibou qui, inquiet de ne pas retrouver son GSM, s'en relève la nuit et fait chier tout le monde. Une nuit entourée de mes fidèles grognards kosovars qui, comme moi, ont choisi la rassurante organisation solo. Le lendemain, si le solo ne voit toujours rien venir dans sa boule de cristal, le vrai pilote lie, lui, clairement son avenir dans le mar du ras-le-bol. La spéciale suivante, Amazog, apportera d'ailleurs réponse au doute d'Etienne Godard, alors quatrième du classement et qui, après être sorti à un peu large de ce gauche, sortira tout court quelques virages plus longs. Ce qui n'empêche pas le reste des valeureux chevaliers du gaz de monter comme des frappés, comme ici avec Delaval, vainqueur de la spéciale, devant un bout en se sachant désormais quasi assuré de la victoire, ou encore un étonnant Mathieu de Kérol, qui réalise le deuxième plan Scratch. Dimanche, ultime spécial, ultime jour de thérapie pour les solos. Le mototour prend des déserts de fête. Des paroles bien imprudentes auprès de solos ayant traversé sept jours de désert. Direction la spéciale du Mont-Faron à Toulon, où, dans un ultime élan, chacun semble vouloir tout donner, solo ou pas. Voilà, le mototour 2010, c'est fini. Et une fois de plus, c'est Bouhanky qui gagne. Bien loin de ses préoccupations de classement, le solo fait lui le bilan de sa semaine de thérapie. Alors, les solos, bonne formule ou pas ? Bonne formule ou pas, solo ? C'est la super bonne formule. Pourquoi ? Parce qu'on tombe avec des mecs qui sont super sympas. Ouais. Tu parles pour moi ? On essaye de... Bah oui. On essaye de pourrir, mais on a encore un peu de mal. D'ici 10 ans, je vais peut-être y arriver. On va le faire ou pas ? Ah bah ça y est, moi je signe pour l'année prochaine. C'est vrai ? Mais c'est quoi l'avantage ? Non, l'échec du mototour, mais la catégorie solo. L'avantage ? Ouais. Mais pourquoi ça te plaît ? Peut-être de voir des ennuis tous les jours. Non, c'est pas ça, c'est qu'on a passé une bonne ambiance quand même. Ouais, c'est bien. C'était sympa. Ouais, ça a changé un peu. Ce qui était bien, c'est que même si c'était dans la galère, il y a toujours quelqu'un qui s'arrête. Vraiment, on s'est arrêté pour moi, je me suis arrêté pour... Ouais. Pour plusieurs motards. J'étais motoballé. Bah tu te retrouves avec tous les potes. Ah. Tu fais des rencontres. Ouais. Bah c'est des potes payants, 1500 euros quand même. C'est pas des potes gratos, ça. Ouais, non, mais bon, c'est sympa. C'est plus jacqunitique. Ouais. Ouais. Ouais, c'est en plus, ça n'est pas. Reste que pour nous, le Dark Dog Tour en catégorie solo, c'est 10 sur 10 pour l'ambiance, 10 sur 10 pour l'assistance technique, 10 sur 10 pour l'assistance humaine, mais seulement 5 sur 10 pour la prestation logement repas et 5 sur 10 également pour le tarif d'inscription. C'est trop gros. C'est trop gros. Boutique. Cons counseling. C'est super oublah d'inscrire de sarris. Les dossiers n'ont toujours fait qu'un hobby d'inscrite pour la croix. Because Brittany committed to the country in receive, Sous-titrage FR ?